Voilà en ce qui concerne les derniers développements dans le dossier palestinien. Ouvrant à présent la page africaine, le coup d'envoi de ce mercredi Addis Abeba de la 44e session ordinaire du comité exécutif de l'Union africaine. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévus les 17 et 18 février courants sous le thème l'éducation d'une Afrique adaptée au 21e siècle. M. Kamal, ministre de l'Union africaine, ne cesse jour après jour d'accroître nos préoccupations, nos angoisses et notre amertume. La violence sous ses formes les plus brutales serait-elle en train de s'installer définitivement comme moyen unique de résolution des différends, dans une ère qui n'a cessé de se réclamer des valeurs et principes dits démocratiques. Il est paradoxal et profondément choquant que le recours à la violence aveugle soit accepté dans le silence et l'amnésie de presque toutes les grandes puissances du monde.